Papa ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, tu ne l'as pas imprimé ? Bien sûr que non ! Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi, en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale ! C'est du suicide ! On ne peut pas salir un héros national ! Il le mérite ! Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a deux heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. Deux heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça ? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé ? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein ? Mais comment êtes-vous au courant ? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment ? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre ? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au Café de la Chandelle Verte, rue Alain-Corp. Je porterai un par-dessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h. Je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance ? Que faire ? Tout ça, on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Je n'en avais pas la moindre idée. Maintenant, je vous laisse seul avec ce que j'ai fait ma bêtise dans l'épisode précédent. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café. La Chandelle Verte. La cerveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. La Chandelle Verte. Sous-titrage ST' 501 Un instant avant, j'étais en vacances et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur, comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non? Ça, elle n'a pas du gain, évidemment. Et voilà. C'est donc ainsi que devait normalement commencer cet épisode. Et je voulais arrêter à l'épisode précédent, mais j'ai merdé. Donc, bienvenue dans ce troisième épisode sur le jeu Les Chevaliers de Baphomet, ce Director's Cut qui retrace le tout premier jeu. Sorti il y a très très longtemps. Je préfère pas calculer, vu que j'y ai joué à l'époque. J'ai pas envie de calculer. Je vais prendre un trop gros coup de vieux. Dans l'épisode précédent... Donc, on va faire dans les épisodes précédents, puisque le jeu, normalement, en version originale, commence ici. Donc, je vais juste faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans les deux épisodes précédents. Dans ce qui se passe, donc, dans le, entre guillemets, préquel, qui a été rajouté dans la version Director's Cut. Donc, nous avons incarné le personnage de Nico, qui est donc une journaliste. Et, nous avons été interviewés. Comment il s'appelle, déjà ? Pierre... Carchon ? Pierre Carchon ? Pierre Carchon. Et, euh... Qui était un grand mania de la presse et tout ça. Et qui, du coup, s'est fait tuer, presque sous nos yeux, par un mystérieux meurtrier qui était déguisé en mime. Et, euh... Nico est donc allé sous le, euh... Sous la conciergerie. Rires Et, euh... A découvert que, euh... Son père et Pierre Carchon étaient amis. Et que c'était bien le meurtrier au déguisement, sur le... à propos duquel elle avait fait deux articles, déjà, dans le passé. Euh... Qui, euh... Tué ce... Euh... L'homme politique, euh... De la presse, mania de la presse et tout ça. Et donc, du coup, elle écrit un papier. Ce papier va à la poubelle. Et un homme mystérieux, habillé de gris, lui donne rendez-vous dans le bistrot, où Georges, notre nouvel héros, s'est posé sur la terrasse. Et... Le bistrot vient d'exploser. Donc, nous prenons... Jeu, ici. Nous incarnons maintenant... Georges. Et nous allons devoir essayer... Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Et là, on a le bon son de l'époque. C'est plus le... Le son de... Qu'il y avait juste après, hein. Enfin, juste avant. C'était le jeu... Oah ! Un jeu d'époque, quoi. Donc, on va commencer par ramasser le journal. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. Professeur Oswald, gagnant du prix Nobel, de passage à Paris, pour donner un cours. L'article en première page mentionnait la visite d'un... C'est bon, on a compris. T'as pas envie, t'as pas envie. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs, et autres scoops à sensations. L'article principal était consacré au... Ce type débordé d'assurance, comme tout bon haut fonctionnaire français. Donc, assassinat brutal de Pierre Carchon, la nation en état de choc. Et ici... J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin. 13,45. Donc, on range le journal. On va essayer de regarder s'il y a d'autres choses. Mais il n'y a rien pour le moment. Donc, on voit qu'on peut aller dans la ruelle vers l'homme qui est en train de creuser. Ou alors, on peut aller dans cette ruelle ici. Mais on peut aussi rentrer dans le bistrot. Et je pense qu'il vaut mieux quand même rentrer dans le bistrot. S'assurer. Ouh, il y a beaucoup de choses cassées. Alors, je fais l'étonner, mais je le sais très bien que... Enfin, je sais très bien qui c'est. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. Donc, ici, il y a une bouteille. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Et il y a la serveuse qui est assise. Oh, ma tête ! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu ? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie ? George, stop out, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démontée. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je ne me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombée dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé ? Il y a eu une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur ? Non, je ne suis pas de... Oui, c'est le docteur Dougie qui m'a tout appris. Qui est-ce ? Un des plus brillants médecins sur cette planète. Tout ce que je sais en médecine, je le lui dois. Vous ne vous souvenez de rien ? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Allez, de toute façon, il lui a dit qu'il était docteur en tant qu'à faire. C'est quoi avec de la glace ? Passez-moi juste la bouteille avec une pépine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Réveillez-vous ! Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. Ouais, mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on va regarder quand même. Je crois qu'il y a un d'autre. C'était juste pour montrer justement la tête du cadavre. Donc là, du coup, on va aller voir très vite fait dans la ruelle là. Et donc, on découvre... Que dans cette ruelle, il n'y a rien, mis à part un cajot. Il n'y avait rien d'intéressant. Une poubelle. Et... Une gouttière. Je prie mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Ouais, parce que ça ne monte déjà pas vers le toit, en fait. Une fenêtre avec des barreaux. Une autre poubelle. L'odeur faisait penser à un cajot de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Mais surtout, une plaque d'égout. La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Alors, puisque toutes les interactions dans la ruelle sont impossibles, on va retourner. Et on va partir en direction du travailleur. Plus un pas. Ne bougez plus. Ouah, ne tirez pas. Je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes. Face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter ? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant. Vers le café. Marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. Je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart ? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée. Paris est splendide à cette période de l'année, non ? Euh, oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café ? Donc, on l'a vu. La victime, c'est donc la personne avec la blouse grise. Donc, oui, on l'a vu. Oui. Il était seul ? Euh, oui. Il vous a dit quelque chose ? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? Oui, le clown. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, mon ? Elle devrait s'en tirer, si elle survit à sa gueule de bois. Elle dit que l'Américain affirme être médecin. Et qu'il l'a forcé à boire du cognac. Je peux tout vous expliquer. Vraiment ? Enfin, presque tout. Elle ne se souvient pas d'un clown, monsieur. Tiens, c'est bizarre. Vous ne trouvez pas ? Qui dois-je croire dans ce cas ? Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. Bon séjour, Dr Stobart. Et ma sécurité personnelle, alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilant et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non. Mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte... Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Donc voilà, vous revoici devant la vitrine. Et qui est arrivé ? Nico. Mais cette fois-ci, en tant que personnage, à qui on va devoir parler. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. Je vais juste mettre ça, donc, comme dans les épisodes précédents, sur le replay, faites pause pour pouvoir lire. Et on va donc aller parler à Nico. Parler à Nico, j'ai dit. Excusez-moi, mademoiselle. Hello, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair ? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café, juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère ? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de nuit ? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste ? Je suis photographe-reporteur, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat ? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe ? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, ce n'est pas vrai, encore lui ? Donc là, du coup, elle vient de réagir au clown. Franchement, ce serait idiot de parler de quelqu'un d'autre. Donc, on va lui parler du clown. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Ah, l'unico. Et donc, là, vu qu'elle ne veut pas parler du clown, on va parler de la victime. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer ? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rosso pour les interrogatoires psychiques. Donc, on va reparler encore de... Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom ? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Donc, elle a parlé du clown, donc on va repartir sur le clown. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown ? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça ? Parce que ce clown a failli avoir ma peau. Ce n'est pas une raison suffisante ? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la voyure. Ah, très bien. À plus tard. J'ai fait les autres jeux. Nouvelle information. Hop, j'ai rencontré une charmante journaliste, Nicole Collard. Voilà, voilà. Sergent Mou ? Ah, monsieur Stobart, c'est ça ? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème ? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le... devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, il a juste hoché la tête et sourit. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Bah, il va pas retourner aux Etats-Unis. Qu'est-ce que fabrique Rousseau avec cette fille ? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. La tête de surprise. La totale, ok. J'ai trouvé ça dans la rue, sergent. Ceci, monsieur, est un journal. Quelqu'un a écrit Sala Aldin 1345. Là, vous calez, hein. Je n'ai jamais calé, comme vous dites, de ma vie, monsieur. Ça doit être le nom du clown, non ? Sala Aldin le clown, j'en doute. Regardez, sergent. L'inspecteur m'a donné sa carte. Oui, monsieur. Il souhaite que vous l'informiez si vous avez des renseignements sur cette affaire. J'aimerais bien lui parler, mais je ne veux pas qu'il se livre à ses expériences psychomachines sur moi. Oh, mais non, monsieur. Vous confondez la parapsychologie avec la sorcellerie. Vraiment ? Et quelle est la différence ? Nous ne faisons pas de sacrifices. À plus tard, sergent. Donc, maintenant, on ne peut plus rentrer dans le bistrot. Dans la cour, on a vu qu'il n'y avait rien à faire. Donc, on va se diriger dans cette direction. Ici, il y a une porte. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. La porte était fermée à clé. Et à droite, on voit qu'on ne peut rien faire. Donc, il y a une caisse à outils ici. Et un homme de la voirie. Donc, on va lui parler. Et donc, on va lui parler aussi de la victime. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau ? Ah, ce vieux blaireau ! Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Qu'abruti ! J'aurais pu l'assommer. Vous avez reconnu l'homme au chapeau ? Non, pourquoi ? Il est connu ? Je suppose qu'il l'est, maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appelait ? Il est mort, alors ? Oui. C'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Si je pouvais revenir dans le passé, si j'avais pu être plus tolérant. Les regrets et les remords sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabos de seconde zone. Et donc, maintenant, on va lui parler du clown. Vous avez vu un clown passer par là ? Un clown ? Comme dans un cirque ? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Qui sont drôles, ces types-là ? Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown ? Vous pensez que j'ai que ça à faire ? Regardez les passants. Ah, certains doivent travailler pour vivre. Écoutez, je sais que vous êtes débordés, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non ? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme clown si c'était pas le cas. Écoutez, je dois retrouver ce clown. C'est un meurtrier. Vous êtes qui d'abord ? Un flic ? Non, bien sûr que non. J'ai l'air d'un flic ? Non, mais vous agissez comme eux. À fourrer votre nez là où il faut pas. Comment savez-vous que ce type est un tueur ? Vous l'avez vu faire ? Vous n'avez pas entendu l'explosion ? Il a fait sauter le café. Ah, je me demandais aussi d'où venait ce bruit. Des cadavres ? Oui, un homme. Saleté. Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Elle est serveuse ? Elle s'en est tirée. Un lieu soit loué. Regardez ça. Vous m'aviez dit que vous étiez pas en flic. Ne le criez pas sur les toits, je suis en mission secrète. Qui cherchez-vous ? C'est confidentiel. Et donc on va lui montrer le journal. Vous voulez lire mon journal ? J'ai pas le camp de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail ? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. Ah, j'ai que dix minutes. Et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte-à-goutte. Comme ça, je m'arrêterai pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... Regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Ah, ça c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces... Deux ballons de rugby ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, la Aldine qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe ? C'est une course épique ? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est bucéphale réincarné. Une véritable fusée. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils ? Je m'en tape, servez-vous ! Et donc, voilà. Nous avons donc détourné l'attention du travailleur. Et donc, nous allons récupérer un outil. C'est exactement ce que je cherchais. Un outil pour ouvrir les plaques d'égout. Ah, bah oui ! Et donc, maintenant, nous allons retourner en direction de la ruelle. Tac. Et utiliser le lève-plaque pour rentrer dans les égouts. Je soulevais la plaque et je pouvais voir ou plutôt sentir l'entrée d'un égout. Alors, je le redis une nouvelle fois. Enfin, je ne l'ai jamais dit, mais ça va de soi. Les poches de nos héros, c'est le sac de Mary Poppins. Cherchez pas à comprendre où est-ce qu'il vient de mettre la canne. Et donc, nous voici maintenant dans les égouts. Première chose, on voit qu'il y a quelque chose juste ici. Il n'y avait pas besoin du rond, quand même, ça se voit. Donc, on va aller ramasser ça. Je vous jure que la première fois que j'ai fait ça, j'ai ramassé et je suis remonté. Parce que pour moi, voilà quoi. Mais non, 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 on peut aller derrière. Je m'en souviens, c'est de l'époque. Donc ici, soit on retourne sur nos pas, soit ici, il y a un autre petit objet à ramasser. Je crois que c'est un mouchoir. Je ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Ici. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. Et on remonte. Eh, bonjour. Ne bougez pas. Espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, bon, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Le clown. Je cherchais un clown. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil ? Il a posé une bombe dans le café et tout a explosé. Quoi ? Le café a explosé ? Mon Dieu. C'est terrible. Et vous dites que le terroriste était habillé en clown ? C'est ça. Il a fait exploser le café puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtement après quoi il a ressorti par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne ? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique. Un peu dans votre style. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case ? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir ou est-ce que je dois appeler la police ? Appelle la police. Vous connaissez la serveuse de café ? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous, toujours arrodés dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je ne suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Pheu ! C'est ce que vous dites. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Rien du tout. Qui est-ce ? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo ! Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Voilà l'objet que j'ai utilisé pour ouvrir la bouche du goût. J'en étais sûr. Vous préparez un sale coup dans ces égouts, hein ? Un faux pas et c'en était fini de moi. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires ? Homicide. L'encre un peu bavée. Mais vous n'êtes pas un touriste alors ? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Vous savez qu'il y avait quelque chose de différent chez vous ? C'est... votre maintien, votre assurance. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur ? On va reparler du clown. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une poigne de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, oui, je vois le tableau. Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un attaché case ? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? De la drogue ? Des bijoux volés ? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Non, rien du tout. Vous connaissez la serveuse de café ? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a... six ou sept mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai ? Alors, elle vous manquerait si elle n'était plus là ? Mais oui ! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds ? Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Regardez ce nez rouge. On dirait un nez de clown. Précisément, il a dû le perdre dans le feu de l'action. À moins qu'il ait voulu le laisser pour vous. Pourquoi aurait-il fait ça ? Pour vous permettre de vous boucher le nez. Ce mouchoir vous dit quelque chose ? Non, monsieur. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de me montrer une erreur pareille ? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans. Est-ce que cet état vous rappelle quelque chose ? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Oh, je reconnaîtrai ce motif n'importe où. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore ? Non, monsieur. Une démange s'était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un bon vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Où avez-vous envoyé la veste ? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les postes de la veste ? Pas un sou. Vous savez ce que je pense ? Non, quoi ? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Quel était le nom sur l'étiquette ? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse ? Il n'y en avait pas. Seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74-98-08-59. Vous êtes sérieux ? C'est son numéro de téléphone ? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense ? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Voilà, on a fini de parler avec lui. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment ? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Vous commencez à savoir vous pouvez donc hop. Allô ? Qui est un appareil ? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous ? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler ? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez ? Pour qui travaillez-vous ? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une oeuvre de charité ? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr c'est que vous délirez. Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard ? Non. Jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard, comment il a été tué de sang-froid ? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Tu supposes que Plantard était père de famille, non ? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges, hein ? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas ? Qu'en pensez-vous ? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Merci pour rien, Todrick. Et donc maintenant, on va appeler Nico. Allô, Nicole Collard. Allô, c'est George. Ah oui. Euh, tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi ? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague ? Hé, tu m'impressionnes. Ah ouais ? Bon, ben ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi ? Entendu. Où est-ce ? 361 rue Jary. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule mais je me sentais mieux en sachant que George était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule. Et vite. J'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon ? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer ? Comment avait-il connu mon père ? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur ? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp ? Je savais au moins une chose. Je ne trouverai aucune réponse en restant assise à mon bureau. C'est une table, ça, pour moi. On va s'arrêter là pour cet épisode. On est déjà à 37 minutes. Ce qui est quand même un très bon épisode en longueur. Mais bon, je tiens à faire les choses montrer le plus possible du jeu. Donc, tout ce qui est petites phrases, tout ce qui est petits trucs à voir, j'ai envie de le revoir et j'ai envie de le montrer. Donc, on va faire les choses bien. Donc, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et, euh... Bah, voilà, en fait. Salut tout le monde ! A très vite !